Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore FR, et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs chéries, je vous parle des caprices d'Hubert Robert. Hubert Robert, tiens tiens, mais qui est donc ce personnage dont le prénom rime avec le nom ? Hubert Robert, c'est un peu le meilleur élève de la classe. Pensionnaire de l'Académie de France à Rome dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il est reconnu pour son travail de peintre de paysage. Oui, je vous préviens, vous ne trouverez pas des masses de portraits dans l'œuvre d'Hubert Robert. Lui, son truc, c'est les jardins, les monuments, les fleuves. Et ce qui va particulièrement nous intéresser dans cet épisode, c'est la passion d'Hubert Robert pour les monuments antiques. Passion qui est par ailleurs très à la mode au XVIIIe siècle. Ok, donc ça, c'était pour Hubert Robert. Maintenant, qu'est-ce donc qu'un caprice ? Alors oui, c'est bien l'attitude qui consiste à faire un petit caca nerveux pour avoir un truc. Ok, mais en histoire de l'art, c'est quoi ? Eh ben, en histoire de l'art, un caprice, c'est un capriccio en italien. Voilà. Non, je plaisante. Un caprice, c'est plus exactement un caprice architectural, c'est-à-dire une représentation fantaisiste de paysages et de bâtiments. Dans les caprices, on apprécie tout particulièrement les ruines de bâtiments. Rien de décliniste là-dedans, je vous rassure, plutôt une tendance au romantisme et à la nostalgie, et aussi à la créativité et à la fantaisie. Je vais donc vous expliquer en quoi Hubert Robert est hyper fort en caprices architecturaux. Il y a quelques années, le Louvre a dédié une grande expo à Hubert Robert. J'ai pu y voir beaucoup de ses caprices et je vous confirme que ça a de la gueule. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Déjà, le premier atout de Robert, c'est sa technique. Il peint quand même vachement bien les architectures. Regardez par exemple la toile, projet d'aménagement de la grande galerie du Louvre. Il s'agit d'une vue fantasmée, on est d'accord, puisqu'il s'agit d'un projet d'aménagement pas encore réalisé. Cependant, regardez comme les détails architectureux sont particulièrement réalistes, qu'il s'agisse des voûtes, des fenêtres ou de la perspective. C'est un dessin d'architecte, en somme. Ça alors, tout se passe comme si Hubert Robert était chargé de travailler sur le projet de création du Louvre. Eh bien, c'est le cas. Il a également peint cette même vue en ruine, et là, c'est carrément retour vers le futur, puisqu'il peint une ruine d'un monument pas encore détruit. Vous me suivez ? Donc très fort en architecture intérieure, notre Robert. Mais encore plus fort en architecture extérieure, puisque dans ce second type de tableau, vient s'ajouter la dimension paysage. Dans Vue fantastique de Tivoli, qui est conservée au musée d'art de Saint-Louis au Missouri, vous avez ce combo ruine plus paysage. Vous voyez bien ce temple, et cette passerelle à moitié détruit, mais qui se trouve dans un paysage magistralement représenté. Les différentes couleurs des rochers sont très réalistes, les arbres sont aussi assez proches des vrais arbres que vous pouvez voir. Et vous avez même au fond le fameux sfumato, ou glacis, parce qu'on est au XVIIIe siècle, dont je vous parlais dans l'épisode 3 d'Amusée sur la Joconde, et qui permet de donner cette profondeur dans le paysage. Vous voyez aussi les quelques petits nuages, et le cours d'eau, dépeint avec précision, qui viennent encore accentuer le réalisme de cette vue en plein air. Moi, j'aime Hubert Robert, parce que ces peintures, elles créent en moi un petit vertige. Petit, je vous rassure. Je suis un peu décontenancée, et je sais pas toujours bien où je me trouve, avec cette association de détails hyper réalistes, mais ces ruines complètement fantasmées. J'aime cette sensation parce que je trouve ça génialement créatif et inventif, voire même un peu barge, mais en même temps, j'arrive pas à me situer dans l'espace-temps avec ces tableaux. Ouh là, les questions métaphysiques quand même, hein. Ça vous fait ça aussi à vous, c'est juste moi ? Hubert Robert, il a aussi une grande capacité à mettre à proximité des monuments qui, dans la vraie vie, sont pas du tout voisins. Il a fait ça avec Paris notamment, en mettant sur la même toile 7 monuments parisiens qui sont pas du tout à leur vraie place. Je vous mets dans les notes de l'épisode une petite vidéo qui explique assez bien cette oeuvre. Pour moi, le génie d'Hubert Robert, il est vraiment concentré dans cette oeuvre, à la fois peintre réaliste, presque naturaliste, par sa représentation des architectures et des paysages, et grand fantaisiste, grand créatif, par sa capacité à inventer des environnements et des situations. Vous l'aurez compris, je cède totalement aux caprices d'Hubert Robert. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître un musée. Merci à vous !